Guillaume Canet est le président du jury de la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, du 1er au 10 septembre 2023. Dans le jury, le cinéaste retrouve une personne qu'il connaît très bien. Quel bonheur de se retrouver en de telles circonstances. Guillaume Canet a l'honneur d'être le président du jury de la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, qui a lieu cette année du 1er au 10 septembre 2023. Pour être sûr et certain de faire le bon choix, le comédien et réalisateur est entouré de nombreux talents. Ils sont neuf artistes, en tout, dont Rebecca Marder, Anne Berest, Maxime Nuccia, Capoint Ayo Delis, Laura de Clermont-Tonnerre, Stéphane Bach, Alexandre Aja, Léa Missius et Marina Hens, qui se trouve être l'amour de jeunesse de Guillaume Canet. Guillaume Canet n'a jamais caché qu'avant de trouver l'amour dans les bras de Marion Cotillard, il avait vécu un premier béguin, tout jeune, pour Marina Hens 2. C'est-il leur passion pour les cheveux qui les avaient rapprochés l'un de l'autre, avant même qu'ils ne s'intéressent au cinéma. Ils s'étaient finalement retrouvés, sur un plateau de tournage, pour jouer dans le film Japlou de Christian Duguay. Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France Junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme, expliquait-il alors sur Europe 1. Les prix de la billetrie du Festival de Deauville ont augmenté de 20% mais les salles de projection sont remplies. Le public a peut-être envie de voir Guillaume Canet prendre la pause avec les membres du jury, dont Marina Hens 2. Il ne faudra malheureusement pas compter sur les talents américains, malgré le fait qu'ils soient censés être au cœur de cet événement. Jude Law, Nathalie Portman, Joseph Gordon-Levitt devaient entre autres faire le déplacement mais, comme de très nombreuses comédiennes et de très nombreux comédiens, ils soutiennent le mouvement social des scénaristes américains et de leur syndicat, le SAG-AFTRA, qui milite pour une meilleure rémunération et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle, et interdit à ses membres de tourner pendant la grève et de participer à la promotion de films. Emilia Clarke, héroïne de la série Game of Thrones, a toutefois foulé le tapis rouge de Deauville, non pas pour parler de l'un de ses projets, mais pour récupérer le prix d'une nouvelle Hollywood. Le Coupe de Deauville, non pas pour parler de l'un de ses projets, mais pour récupérer le prix d'une nouvelle oublée pour parler de l'un de ses projets. Sous-titrage ST' 501